On se retrouve pour une nouvelle capsule autour de l'expérience de l'entreprise virtuose et un concept assez fort qu'a émergé durant cette expérimentation, c'est le concept de colloquement. Pour en parler, on accueille Didier Vino sur l'antenne. Comment ça va Didier ? Ça va Benjamin. Et oui, le colloquement, un concept pur produit de l'entreprise des vins virtuose, ça c'est quelque chose de totalement incroyable. En fait, au début, on était parti sur autre chose. On s'était dit, mais comment est-ce qu'on peut essayer de composer dans l'entreprise entre la coopération, la collaboration, la compétition ? On a bien conscience qu'il y a plein de contradictions dans tout ça et les entreprises virtuoses, dans le cadre de leur réflexion, s'étaient dit, mais comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, on a fait venir un intervenant qui a évoqué le concept de coopétition qui consiste en gros à ménager la problématique de la coopération et de la compétition et d'en montrer les avantages. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable, de complètement inattendu, c'est que les vins virtuose se sont révoltés. Ils se sont dit, mais non, nous, on n'est pas d'accord avec ça, ce n'est pas possible, on n'accepte pas le concept de coopétition, ça ne nous convient pas, cette espèce de ménagement entre un peu la chèvre et le chou, alors on va inventer une nouvelle manière de voir l'entreprise autour d'un nouveau concept. Parce que dans le fond, un concept, c'est ça, c'est une manière de voir le monde et de mettre du sens sur ce qu'on fait. Et là a émergé de la part des vins virtuoses ce concept du colloquement. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire derrière ça ? Eh bien, le colloquement, c'est une manière de se dire comment on peut trouver une troisième voie de manière harmonieuse entre le développement organisationnel et le développement personnel de chaque partie prenante, collaborateur, entrepreneur au sein de l'entreprise. Et ça prend donc une forme qui consiste à évacuer cette idée de compétition pour remettre dans le centre du jeu une coopération, mais qui soit harmonieuse et qui permette que chacun puisse se développer au service de l'entreprise. Alors, ça paraît un peu paradoxal, parce qu'on nous dit qu'il faut aller vers un nouveau concept et peut-être que tous les concepts qui ont servi à ce nouveau concept, on ne les a peut-être pas, peut-être qu'on ne sait pas collaborer. Alors, comment on fait pour collaborer ? Est-ce qu'il y a des outils ? Est-ce qu'Aurélien, tu peux nous donner quelque part des clés là-dessus ? Comment on fait, en fait ? Alors, nous, dans notre entreprise, donc l'agence Evres, qui est une agence de communication, c'est assez fréquent qu'on travaille, il y a une petite cellule et puis travailler avec plein de freelance. Or, moi, dans ma structure, j'avais envie de travailler vraiment sur le collectif. C'est être ensemble, c'est travailler ensemble et c'est ce projet collectif. C'est pour ça que j'ai plutôt choisi de travailler avec des collaborateurs salariés et d'avoir un projet d'entreprise assez fort et partagé. Pour ça, on avait forcément besoin de coopérer, de collaborer. On ne va pas rentrer dans la technicité, enfin, je ne vais pas rentrer dans la technicité des mots, mais en tout cas, comment est-ce qu'on fonctionne ensemble en se comprenant mieux individuellement, mais aussi en groupe. Et pour ça, très vite, avant même d'avoir appris ce qu'étaient les mots colloquement ou coopération, j'avais déjà une petite équipe de démarrage dans l'entreprise où chacun de mes collaborateurs faisait une formation sur une partie commerciale. Voilà, une petite technique de communication qui s'appelle la value selling. Ensuite, ils avaient une formation, ils ont une formation sur le mind mapping. Ils ont une formation également sur leur mode opératoire pour comprendre comment ils fonctionnent et puis savoir le dire aux autres. Et puis, moi, j'ai mis une petite formation sur le triangle dramatique, le triangle de Sharpman, donc sauveur, persécuteur, victime, très, très vite, juste pour qu'on comprenne qu'ensemble, quand on va fonctionner, quand on va discuter, soit on joue, soit on ne joue pas, mais il y a un moment où il faut qu'on travaille, on n'a plus le temps de jouer et qu'on ait les bases communes. Donc ça, c'était plutôt dans la partie développement personnel. Et à côté de ça, trois de mes collaborateurs ont suivi une formation beaucoup plus longue sur la coopération, c'est-à-dire être bien clair dans à quel moment on consulte les autres simplement. On leur dit, je vais vous consulter pour prendre la décision. Et d'autres qui est, on va co-décider. Et là, c'est clair, c'est-à-dire que soit moi ou les autres, on va co-décider. Et là, on met en place un outil qui s'appelle le cercle d'ajustement et de décision, qui peut ressembler à un codev, mais en plus dynamique et en plus profond, et qui va permettre de co-décider ensemble. Alors ça, c'est un des nombreux outils qui participent au projet collectif. Donc on a soit tous les petits outils individuels comme des micro-formations de base, soit ces outils de co-décision ou de co-imagination que l'on a ensemble. Et finalement, ça donne quoi ? Par exemple, quand l'équipe va se présenter à un nouveau client, donc quand on a un client important, toute l'équipe se déplace et on vient se présenter. Et il se présente avec une petite phrase originale qui les définit, qui ne dit pas forcément je suis développeur ou je suis graphiste ou ceci, cela. Ils vont définir sur leur passion, sur leur mode opératoire et leur rôle, qui n'est pas forcément le rôle de leur métier, pas seulement ça. On a par exemple une collaboratrice, un de ses rôles, c'est un peu notre rayon de soleil, elle se marre tout le temps, elle fait des blagues. Elle est vraiment attendue des fois le matin, rien que pour ça. Eh bien, ça se valorise. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet quand même du colloquement. Est-ce que, François-Xavier, tu te sens assez chaud pour nous expliquer c'est quoi ce truc ? Alors déjà, c'est un mot bizarre, un colloquement, peut-être qu'un jour, il faudra qu'on trouve un autre terme, mais le colloquement, c'est le développement personnel, la collaboration ou la collaboration avec le développement personnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi qui travaille dans le développement durable, les gens sont très en attente en fait d'une nouvelle façon de vivre les choses. Et donc, ça veut dire que la collaboration collective est vraiment très importante, mais difficile à faire. Au départ, je pensais que c'était simple, on pouvait tous décider de travailler ensemble, voilà. Et en fait, non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un besoin en fait aujourd'hui de former des gens et de les aider à se développer à un petit personnel. C'est indispensable de les aider à comprendre qu'on ne peut pas devenir manager, piloter des choses, prendre le pouvoir dans l'entreprise sans savoir plein de choses. Donc ça, c'est ce qu'on travaille aujourd'hui sur le développement personnel. Et en fait, dans l'entreprise, on essaye de mettre plein de choses en place pour les aider. Donc, la difficulté en fait dans le collectif, c'est que chacun prenne sa place et le prenne bien et arrive à trouver la bonne solution en fait dans sa vie perso pour ne pas être individualiste. C'est-à-dire qu'en fait, quand on commence à monter dans l'entreprise, à prendre, à créer des choses, à être tout en présent, on a toujours tendance à faire un peu pour soi. Donc ça, c'est une caractéristique humaine. Mais ça, en fait, si on est assez mature, si on est assez grand, si on a compris plein de sujets, en fait, on va cacher ça et aujourd'hui, on va développer du collectif. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite faire et ce qu'on teste, parce que c'est quand même assez compliqué, c'est essayer d'aider les gens à vivre ce collectif. C'est le moi dans le nous, c'est développer leur moi. C'est-à-dire qu'ils sont des personnes qui existent. Ce sont des personnes qui vont aller faire plein de choses. Ils vont le faire au service d'un nous qui est très intéressant. Mais on va les aider parce qu'en fait, l'ingénieur, par exemple, quand il sort de l'école, il veut faire des formations, mais des formations techniques. Et en fait, il a du mal à comprendre qu'il faut se développer personnellement. Et c'est ça qu'on accompagne aussi sur les gens, parce qu'en fait, c'est très difficile de savoir qu'il faut se développer personnellement. Et je pense que vers 50 ans, on arrive à peu près à savoir que le développement personnel est sans doute le plus important dans la formation. Et donc, on organise des groupes de travail, par exemple. Mais pour organiser des groupes de travail où eux prennent le pouvoir, on les forme à organiser, animer, développer des choses. Donc, c'est une nouvelle position d'entreprise où les gens prennent la dimension globale de l'entreprise, mais pour ça, accèdent à eux, à un développement personnel qui les aide à construire. Et oui, alors c'est un peu paradoxal parce qu'on oublie souvent qu'en fait, un groupe, c'est la somme d'individus. C'est une somme de gens qui travaillent ensemble. Qu'est-ce que ça t'inspire, Natacha, cette notion ? Alors, moi, qu'est-ce que ça m'inspire, cette notion ? C'est, moi, mon entreprise est dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Et on travaille énormément dans l'urgence. On n'a pas le temps de se poser et on fait. On est toujours dans l'action. Et le colloquement, ça m'a posé la question de me dire, est-ce qu'on se connaît vraiment ? Est-ce qu'on sait exactement ce qu'on en vit ? Chacun à notre place, chacun à notre rôle dans l'entreprise. J'ai déclenché des formations Enneagram pour mes collaborateurs. Ce qui nous a permis tous de savoir comment on fonctionnait, où on était en position de confort, où on était en stress. Et en mélangeant les services, ce qui leur a permis, justement, qu'il y ait une véritable interaction dans tous les services. Et on a acté également de se dire qu'on allait travailler en communication non-violente pour écouter nos besoins. Et lors des briefings, les matins, pour construire tous nos projets, chacun a pu prendre sa place, chacun a pu s'accepter, accepter l'autre. J'allais dire, et je le dis, chacun a pu s'aimer dans l'entreprise, ce qu'il pouvait apporter dans l'entreprise. Et il y a une véritable empathie et un respect qui s'est mis en place. Je vois qu'aujourd'hui, on arrive à créer, à imaginer, à construire des choses qui sont pleines d'émotions et d'authenticité, parce que c'est le résultat de plusieurs personnalités qui assument qui elles sont et qui respectent la personnalité des uns et des autres. Et le meilleur retour, c'est quand le client nous dit, quand il repart, que l'ambiance qu'il ressent et l'émotion qu'il ressent au sein de l'entreprise, il n'a jamais vu ça ailleurs. Et ça encourage, en tout cas, à aller encore plus loin. Alors, mais justement, toi, on est tous plus ou moins des managers, des dirigeants. Tu es quelqu'un d'égal dans ce groupe ? C'est quoi ton rôle, en fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je me considère aujourd'hui comme quelqu'un qui anime, qui laisse prendre la place de chacun. Et ce qui a changé chez moi, c'est que je les laisse proposer et je les laisse se mettre en action et on échange ensuite. Voilà. Ok, merci Natacha pour ton témoignage. Quant à nous, on arrive déjà à la fin de cette capsule. Vous avez vu, on n'a pas perdu de notre temps. On parle de collaboration, de colloquement. J'espère qu'on a été inspirants pour vous. Et je vous invite à poursuivre votre lecture dans les précédentes capsules. À une prochaine. CJD. Osons être dirigeants et dirigeantes autrement.